Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Crochet et vous. Crochet, pas pour cet épisode. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter une créatrice qui ne fait pas de crochets mais plutôt des cartes et des cartes à planter. Alors l'épisode va se dérouler exactement comme les épisodes de crochets avec plus ou moins les mêmes rubriques. Vos habitudes ne sont pas changées, vous pouvez tout de même crocheter devant votre épisode ou tricoter ou faire toute autre chose, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, vous n'avez pas besoin d'être un créateur ou une créatrice pour le regarder. Les rubriques diverses et variées vous permettront de passer un bon moment même si vous n'appartenez pas au monde créatif. Cet épisode va donc porter sur les cartes et pour être plus précis, les cartes postales. Alors je vais vous faire un petit coup d'histoire quand même pour qu'on sache de quoi on parle. Alors je vais vous énumérer l'histoire de la carte postale en quelques dates phares et importantes afin de vous permettre d'en connaître un peu plus sur ce petit objet que l'on a tous chez soi. Donc c'est en 1865 en Autriche que la carte postale voit le jour. Ça fait donc environ 160 ans. L'idée est d'avoir un carton rectangulaire à un poids constant préimprimé des deux côtés. Un côté avec un espace réservé pour un message, l'autre côté avec un espace pour l'adresse et le timbre. Fin des années 1870, la carte postale est intégrée en France par le biais de la guerre franco-prussienne. Elle a pour but de permettre aux blessés de guerre de communiquer avec leur famille. En 1873, les magasins La Belle Jardinière à Paris créaient des cartes postales publicitaires représentant leur immeuble. En 1889, lors de l'exposition universelle, une carte postale de la tour Eiffel est vendue à 300 000 exemplaires. En 1904, un arrêté ministériel impose de diviser le recto en deux parties. Une à gauche réservée au texte que l'on souhaite envoyer, une à droite pour l'adresse. Ainsi, le recto peut être occupé par une photographie entière. Voilà donc la carte postale que l'on connaît aujourd'hui. Elle aidera ainsi la photographie à se diffuser à travers le monde et dans toutes les couches sociales. Elle est alors utilisée dans la vie quotidienne et par tous. On en envoyait d'un quartier à l'autre pour se donner rendez-vous le lendemain, par exemple. Après 1920, la carte postale décline peu à peu. Par souci de rentabilité, les images sont de moins bonne qualité, tout comme le choix des matériaux utilisés pour sa création. Le téléphone et le mail ne l'aideront pas à perdurer. Les années 2010 n'arrangent rien. Maintenant, les téléphones prennent des photos. La carte postale a un concurrent très difficile à combattre. Aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de créer des cartes postales personnalisées. Elles se mettent donc au goût du jour. En quelques clics, on choisit les photos que l'on souhaite ajouter, le texte personnalisé. Les timbres et la carte sont payés en ligne et notre destinataire reçoit une carte en papier qu'il pourra garder en souvenir. Cela est très pratique en voyage, il vous suffit d'avoir un téléphone qui a une connexion internet et la carte partira toute seule. On continue à voir des présentoirs à cartes postales dans les coins touristiques. Leur format peut changer, elles sont plus grandes ou plus petites, elles peuvent être en 3D ou sonore. Il en existe en bois, en origami, en relief, bref, le choix est vaste. Il en existe une autre catégorie, c'est la catégorie de notre invité du jour, les cartes à planter. J'ai justement passé commande chez les cartes de Luc qui est donc notre invité pour vous permettre de profiter d'une belle déco pendant cette vidéo. Vous y voyez bien sûr mon hortensia qui pousse difficilement mais sûrement et également les cartes que j'ai commandées. Alors l'idée de ces cartes à planter est bien sûr à la base écologique puisqu'elles ont une double utilisation qui est en premier lieu faire plaisir à la personne à qui vous allez l'envoyer et l'offrir et en second lieu permettre à des plantes de pousser grâce aux graines qui sont à l'intérieur. Donc on ne jette pas la carte, on la met dans la terre avec de l'eau et puis voilà ça nous fait un jardin bien fleuri. Alors j'ai reçu ma commande dans un carton avec un sticker sur lequel il est noté « Je suis un carton réutilisé, je ne suis pas très beau mais j'aide à préserver la planète ». Alors ça, ça vous met déjà dans l'ambiance de ce côté écologique et très respectueux de l'environnement. Ce n'est pas du tout gênant de recevoir un carton un peu tordu, un peu… Puisqu'il y a une bonne action derrière. Vous avez ensuite toute la commande emballée dans du papier journal, donc on reste dans cet état d'esprit de recyclage. Ensuite les cartes sont bien protégées, bien emballées, ainsi elles ne sont pas salies pendant le transport ou abîmées. Et tous les petits papiers qui tiennent les cartes ensemble ou tiennent d'autres objets que vous avez commandés ensemble sont également à planter. Alors j'ai offert moi personnellement les cartes que j'ai commandées et les petits papiers je les ai gardés pour les mettre dans mon jardin en espérant voir bientôt des fleurs poussées. Donc c'est vraiment un produit qui est de A à Z, de l'emballage du carton de base jusqu'aux petits papiers qui tiennent vos cartes à planter. Vous avez vraiment tout cet esprit écologique et protection de la planète qui est bien appréciable avec ce concept donc de cartes à planter. Alors je vous laisse encore un petit peu dans l'attente de la découverte de notre créatrice du jour et nous allons passer à vos créations qui cette fois-ci sont sur le thème donc de la carte postale. Ça a été très intéressant de faire cette recherche puisque habituellement je baigne plutôt dans le monde du crochet qui est un monde que je maîtrise quand même pas mal. Là le monde de la carte postale faite main n'est pas du tout mon univers donc j'ai dû farfouiller et j'ai découvert des choses vraiment superbes. Alors on commence avec Origami Shizuku qui propose des cartes Origami qui sont en papier craft avec des kimonos. Donc l'idée est sympa, les papiers sont colorés, ça change de ce que l'on a l'habitude de voir. Il y a ensuite Création Maryse qui propose des cartes alors comme je le disais 3D alors là aussi il y a un côté un peu Origami. Je n'ai aucune idée de comment on fabrique ce genre de carte. Est-ce que l'arrière est découpée à la main avec une machine, avec un outil particulier ? Peut-être que certains d'entre vous en savent un peu plus que moi. En tout cas je trouve ce travail assez impressionnant et très intéressant. Nous avons dans le même style avec une carte une fois de plus découpée j'ai envie de dire celle de Valérie Geoffroy XIV qui propose une carte avec une moto donc une carte plus masculine qui est pour les 60 ans d'une personne qui va, j'en suis sûre, lui faire plaisir. Et là aussi c'est un travail qui me semble assez impressionnant pour moi qui n'y connaît pas grand chose. Mélodie graphique nous propose des cartes en toile de jouy. Donc vous connaissez certainement, c'est un tissu que l'on peut retrouver alors dans mes souvenirs, c'était le type de tissu que l'on voyait dans certaines chambres il y avait le couvre-lit avec ses motifs ainsi que les rideaux, les coussins, les canapés, les fauteuils enfin c'était vraiment quelque chose qui pouvait orner les chambres de château par exemple. Et donc là ce que j'ai trouvé de très intéressant c'est qu'il y a la carte bien sûr mais il y a aussi l'intérieur de l'enveloppe qui est décoré et j'ai trouvé ça très sympa, ouvrir l'enveloppe et avoir l'intérieur illustré ça donne un petit plus à la création qui est très chouette. Donc une belle création. Patates et petites têtes nous montrent des cartes de la collection de printemps avec une coccinelle et sa maison aussi coccinelle alors forcément si vous connaissez mes tutos, ce type de cartes me parle puisque je suis une grande adepte de la coccinelle au crochet notamment du poncho coccinelle donc je trouve ces petites cartes illustrées bien jolies. Nous avons ensuite les papiers bleus qui se trouvent à Bordeaux et qui proposent des cartes fruits de mer dans une idée un peu monochrome avec une seule couleur dominante ou deux couleurs dominantes et j'ai trouvé ce travail de contraste très intéressant et qui change de l'ordinaire. Lilou Gox qui est à Paris nous propose plusieurs cartes différentes alors j'ai choisi celle-ci avec des couleurs flash, un design assez fort des lignes bien droites, j'ai bien aimé ce côté qui fait très moderne elle dit mini format, mini prix donc à mon avis ça doit être bien intéressant et donc celle-ci représente Marrakech, ce bleu et le bleu du jardin majorel qui est magnifique à voir à Marrakech il est vrai que cette carte est également bien jolie et la mise en scène est très sympa aussi. Alors là nous sommes sur un travail, sur un projet d'illustration qui met en place la frise qui bricole et Mamselle Chose et l'idée était de réaliser une carte postale qui représente les différents points de vue de la ville, de la côte de Beaupré donc voilà ce qui est sorti de ce projet et qui donne une carte faite à la main avec différents points de vue de cette ville et je trouve ça assez intéressant aussi comme travail. Christelle Laffont nous propose une carte alors moi j'ai eu un gros coup de cœur sur son travail ce sont des collages, de la peinture, enfin il y a un petit peu de tout et du coup j'ai fait le choix de vous en montrer un peu plus parce que personnellement ça m'a beaucoup plu et beaucoup attirée. Faisons un petit tour sur son Instagram pour découvrir son univers je le trouve très coloré et chaque dessin est différent chaque ambiance de carte est différente et c'est vraiment très intéressant et pas lassant du tout de découvrir chaque carte, de cliquer au fur et à mesure de la visite sur ce compte j'ai vraiment pris plaisir à découvrir cet univers qui sort de l'ordinaire et qui me parle beaucoup. Sophie WB2 nous propose une carte postale qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir qui a aussi une sorte de travail de contraste j'aime bien l'idée de cette lumière qui donne des ombres aux chaises qui donne un côté, on se dit que c'est la fin de la journée le soleil couchant, une soirée s'annonce donc cette carte a une ambiance bien sympa j'aime vraiment ce côté coloré et ces ombres qui sont bien travaillées Kerry Cote qui vient de Tokyo propose des cartes aussi qui changent un peu de ce qu'on a vu jusqu'à présent avec des collages et de la peinture encore un autre style et une autre ambiance et alors celle-ci, je les ai trouvées vraiment très jolies je vais vous en montrer quelques-unes c'est celle de Moon sous le boutique alors j'espère que je le prononce bien avec des cartes dessinées qui sont absolument très jolies si je peux le dire ainsi, je les ai trouvées très bien j'aime beaucoup la finesse du trait la peinture comme ça, donc je crois, voire de l'aquarelle je les trouve très bien réalisées elles ont toutes une ambiance différente tantôt en automne, tantôt au printemps ou en été c'est très très chouette aussi comme création comme quoi on peut se faire plaisir avec d'autres thèmes que celui dans lequel on est confortable on va dire je suis bien contente de vous avoir présenté toutes ces cartes de créatrices allez ça y est, j'arrête le suspense et je vous propose tout de suite d'accueillir notre créatrice du jour qui est l'atelier de Lulu Bonjour Lucie, un grand merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast qui est normalement un podcast de crochet mais qui s'ouvre de plus en plus à d'autres créateurs de ton côté, tu es une jeune entrepreneuse qui s'est lancée dans une papeterie à planter peux-tu nous en dire un peu plus sur ton entreprise ? je me présente, je m'appelle Lucie j'ai bientôt 26 ans, je suis alsacienne et je suis la créatrice des cartes de Lulu donc le concept, il est un peu dans le nom en gros, je fais des cartes à planter c'est des cartes postales pour les anniversaires les mariages, pour juste envoyer un petit mot avec des graines à l'intérieur du papier ce qui fait qu'une fois que la personne a apprécié sa carte au lieu de la jeter à la poubelle ou de la laisser sur le frigo et bien il peut tout simplement prendre un joli pot mettre un peu de terreau bien bien arroser parce que du coup il faut que le papier se biodégrade et la carte se transformera en fleurs, en carottes, en salades, en menthe ou même en piment en fonction de la variété de la carte voilà donc une super idée, une carte à double usage on fait plaisir en envoyant la carte qui est bien décorée, qui est très jolie et puis on met notre petit mot qui va enchanter la personne qui va recevoir la carte et puis ensuite elle peut la planter et avoir de jolies fleurs dans son jardin donc ça c'est vraiment une très belle idée justement, comment tu l'as eu cette idée pour créer ce type d'entreprise ? j'ai toujours adoré les cartes postales alors je ne sais pas si ça a un lien avec le fait que mes parents ont des colonies de vacances donc je passais toujours tous mes étés en colonie de vacances et en colo les enfants ils reçoivent souvent des cartes postales des voisins, de papi-mamie, de parrain-marraine de tonton-tata, des parents, enfin de tout le monde et du coup moi mes parents ils étaient avec moi en colo du coup et je sais que ma mamie elle continuait de m'envoyer des cartes ma marraine aussi, mon papi aussi je devais d'ailleurs attendre de retourner les voir pour déchiffrer ce qu'ils notaient et j'ai toujours adoré les cartes et je crois que c'est vers 2013 enfin vers la fin du lycée j'ai découvert le site Postcrossing et c'est un site en fait où on tire une adresse et on peut écrire une carte postale à quelqu'un dans le monde entier et en retour on recevra une carte postale d'une autre personne dans le monde entier et j'ai commencé du coup en 2018 à la base les cartes de l'U c'était vraiment de l'achat-revente de cartes traditionnelles de plusieurs éditeurs et en 2018 pareil sur la même année j'ai découvert le papier ensemencé qui en fait est utilisé en agriculture donc ma mamie par exemple utilisait elle dans les champs et je me suis dit mais ce serait trop formidable si on pouvait en fait avoir une carte qui devient des fleurs parce que finalement moi je garde les cartes j'avoue mais les enfants en colo les parents viennent les chercher le samedi et ils disent alors la carte de mamie tu me la montres ? ah bah je l'ai lu et je l'ai jeté à la poubelle donc voilà l'idée c'était de donner une deuxième vie à ces cartes sachant que comme elle va être plantée on peut pas imprimer avec n'importe quelles encres ni avec n'importe quelles imprimantes et qu'il y a pas mal de contraintes et pareil on peut pas mettre n'importe quelles graines dans le papier et du coup j'ai commencé au tout tout début avec trois de mes illustrations en mode on tente si ça marche tant mieux si ça marche pas on aura mis personne dans la panade avec moi et voilà et bien une belle histoire bien sympa à écouter en tout cas c'est très chouette que tu aies pu te lancer dans cette aventure grâce à tes vacances de jeunesse alors j'ai pu lire que les graines que tu intègres aux cartes sont non traitées j'imagine que ta démarche est aussi éco-responsable comment choisis-tu tes papiers et tes graines ? pour le papier il y a plusieurs sortes de papiers ensemencés du coup en fonction du grammage ça va pas être la même fabrication celui que j'utilise le plus c'est le 80 grammes où en fait on a du papier qui est tout tout fin et on colle en fait des graines avec différents rangs amidons ce qui fait que justement on doit le planter en pot parce que les petites bébettes du jardin les escargots les limaces elles adorent les amidons donc si on les plante en pleine terre il y a un petit risque que les petites bébettes du jardin se régalent avant nous mais ce qui est vraiment bien c'est qu'on a moins besoin d'arroser enfin il faut quand même déjà pas mal arroser mais un peu moins ensuite il y a un deuxième papier qui est un peu plus épais on va dire du 250-300 grammes et celui-là en fait on va incorporer les graines directement dans la pâte à papier c'est à dire qu'on va prendre du papier recyclé de préférence le plus blanc possible pour pas devoir rajouter d'agent blanchisseur et on va incorporer les graines directement à l'intérieur ce qui est bien c'est que ça a un grammage qui est plus important donc on peut faire du recto verso ce qui n'est pas possible avec le papier le plus fin mais il faut vraiment beaucoup beaucoup plus arroser carrément je recommande de le laisser une nuit par exemple dans de l'eau avant de le planter et c'est deux papiers qui sont totalement différents ensuite on a des encres du coup qui sont végétales pour pouvoir du coup avoir un impact moindre quand on le plante et surtout des imprimantes spécialisées aujourd'hui on voit beaucoup de créatrices qui impriment avec des imprimantes traditionnelles physiquement parlant les cartes elles vont être tout pareilles elles vont être super jolies les encres elles sont chouettes mais en fait si on utilise une imprimante laser comment dire que les petites graines à l'intérieur ben elles sont cuites pour les graines je travaille du coup avec des graines non traitées ce qui fait que par exemple en 2018 ma mamie avait planté les premières cartes dans une genre de baignoire qu'elle a chez elle à la maison enfin en extérieur et pour faire joli décoratif quoi et que tous les ans ben il y a des fleurs des champs qui reviennent et ça me fait hyper plaisir pour les graines aussi on me demande parfois des demandes un peu étonnantes par exemple moi je suis en Alsace et le géranium c'est la fleur la plus importante de toute l'Alsace sauf que le problème c'est que les petites graines de géranium ben elles sont pas petites elles sont déjà vachement grosses et du coup ben on peut pas vraiment les mettre dans le papier en semencer pareil il y a des graines qui sont plus fragiles que d'autres moi j'adore les cosmos et j'ai déjà fait plusieurs tests pour mettre des cosmos mais en fait comme elles sont piquantes on va dire enfin elles sont toutes longues et un peu piquantes ben après en machine et ben ça a bloqué les machines donc pareil les petites graines de cosmos on évite il faut essayer d'avoir des graines qui sont le plus le plus fin possible et assez résistantes quand même parce qu'elles vont passer en impression l'air de rien et qui ne perdent pas d'huile avec le temps il y a certaines graines si elles sont par exemple dans un magasin dans la carte elles vont perdre un peu d'huile et on essaye d'avoir ce processus au minimum donc avec des graines qui sont résistantes pour le moment j'ai du coup fleur des champs qui est 90% des ventes parce que du coup c'est facile à faire pousser et même si on n'a pas trop la main verte et ça se fait quand même plus souvent d'acheter des fleurs ou d'offrir des fleurs que des carottes en mode ah t'es pas aimable tiens je t'offre des carottes enfin bref et du coup j'ai quand même phaceli qui sont des petites fleurs vachement mélifères violettes j'ai coquelicot j'ai menthe j'ai mélis citronnelle pareil ces deux là on peut une fois sécher soit avec la menthe faire des mojitos soit faire des infusions par exemple j'ai aussi l'herbe aromatique qui est un mélange j'ai carottes tomates tomates cerises fraises piments poivrons alors les légumes en cartes j'en vends beaucoup moins mais je fais aussi des calendriers à planter où chaque mois du coup on a une sorte de graines différentes qu'on peut planter et du coup c'est pour ça qu'il y a aussi les légumes pour le calendrier j'aime bien l'idée de la baignoire extérieure avec des fleurs pour faire une déco c'est assez sympa et c'est très intéressant de savoir que tes cartes peuvent redonner des fleurs tous les ans ça donne envie de se mettre un petit coin de côté dans le jardin où on va planter les cartes et où on va découvrir tous les ans de nouvelles fleurs donc ça c'est très sympa merci pour toutes ces infos et ces indications justement tu parles justement tu parles de ces calendriers avec un fruit ou un légume différent à chaque mois je trouve cette idée très intéressante on peut d'ailleurs trouver sur ton site tout type de cartes pour les anniversaires pour remercier les maîtresses tu vends aussi des savons donc des calendriers comme tu le disais des marque-pages est-ce que tu penses créer de nouveaux types de produits à base de graines pour les nouveaux produits j'y travaille j'essaye aussi de travailler souvent sur des nouvelles illustrations pour qu'il y en ait pour tout le monde au niveau des graines j'avais aussi fait des enveloppes ça c'est un flop parce que du coup c'était des enveloppes déjà c'était pas facile pour écrire l'adresse faut savoir que sur le papier ensemencé on écrit pas aussi joliment qu'habituellement faut un peu on va dire passer à travers les graines et surtout le centre de tri me détestait parce qu'en fait en passant dans les machines ça mettait des graines partout et ça abîmait leurs machines donc j'ai eu aussi des flops j'ai fait aussi un calendrier de l'avant alors sur les réseaux sociaux c'était une super idée les gens étaient à fond et au final ça a été horrible enfin j'en ai vendu quelques-uns mais en fait je devais mettre mais après c'est moi aussi qui me suis influgé ça on va dire j'avais mis chaque petit mot dans une enveloppe une mini enveloppe que je fermais et j'avais mis un stickers que j'avais fait fabriquer à Colmar dans une boîte que je devais plier et ensuite avec 24 pinces à linge et un fil que je devais couper et du coup par rapport au temps que je passais à mettre en place le produit on va dire et fabriquer et voilà mais en fait j'étais absolument pas rentable aux 29,89 euros que je le proposais et du coup cette année je suis en train de réfléchir à un format calendrier de l'avant mais qui sera un peu plus comme les calendriers habituels donc avec 24 petits mots et une petite cordelette et on enlève chaque jour en fait le petit mot de la cordelette pour avoir en fait le moins de de mise en place possible on va dire et au niveau des nouveaux produits je sais que j'essaye de toujours innover mais en ce moment je me tourne en fait sur du papier plus traditionnel tout simplement parce qu'on est sur une période économique qui n'est pas facile les gens ils ont des budgets qui se réduisent ce que je peux comprendre et c'est pareil un peu partout on va lire et du coup j'essaye de me pencher vers le papier chute de bulle de tulipe alors au niveau de la fabrication on est un peu près sur les mêmes tarifs mais il permet en fait le recto verso et des plus petits formats et l'impression est tellement plus facile parce que ça ne met pas des graines partout oui il faut penser à plein de petites choses comme les graines qui peuvent se mettre partout on n'a pas idée de ce processus de fabrication avec l'ampleur que ça peut prendre d'avoir des graines dans l'imprimante comme tu disais ou même cette fabrication de calendrier de l'avant ou si tu n'as pas pensé avant à toutes les tâches qu'il faut faire pour concrétiser le produit pour le finaliser et bien tu peux y mettre des heures donc c'est vrai que tout ça c'est ce que l'on appelle l'expérience je pense et avant d'en arriver à avoir cette expérience et à savoir où on va on fait plein d'erreurs et je pense qu'on est nombreuses en tant que créatrices à défaire à refaire à repenser à se dire je me suis plantée c'est pas comme ça donc c'est vrai que tout ça ça s'entend très bien alors tu as commencé cette aventure seule et aujourd'hui plusieurs créatrices travaillent à tes côtés peux-tu nous dire comment fonctionne cette collaboration oui j'ai commencé seule du coup en 2018 ensuite Delphine Ball m'a été la première à me rejoindre fin 2018 pour la petite anecdote en fait j'étais allée démarcher avec mon plus beau sourire mes trois cartes plusieurs boutiques et je les avais placées dans une librairie par exemple à Strasbourg au fil de l'été je crois au début ils en avaient pris 15 au fil de l'été ils les ont toutes vendues et en septembre ils m'ont dit bon ben on aimerait des cartes condoléances cathédrale de Strasbourg anniversaire mariage et autant ben j'ai une formation qui est dans le commerce même si je trouve que c'est pas ce qui m'a apporté le plus mais voilà je suis pas très très douée en illustration et j'étais dans une boutique les herbes folles à Strasbourg qui était une boutique de créateur et Delphine faisait de magnifiques trousses avec ses illustrations et des cartes postales d'ailleurs et je me suis dit bah coûte que coûte je lui écris au pire elle me dit que ça n'intéresse pas au mieux on peut travailler ensemble et du coup c'est avec Delphine qu'a commencé l'aventure des cartes de Lulu l'idée c'est que elle n'est pas intégrée dans l'entreprise elle est à son compte et on travaille en fait avec des royalties et l'achat de l'illustration aujourd'hui je travaille avec une quinzaine d'illustratrices et un illustrateur on pense à Baptiste on ne l'oublie pas et le fonctionnement c'est pareil toujours avec des royalties et l'achat de l'illustration et autant parfois c'est du spontané c'est à dire que je sais pas je vais voir sur l'Instagram de Baptiste une illustration que j'adore je vais lui envoyer un SMS est-ce qu'elle est libre de droit est-ce que je peux te la prendre voilà ou alors je vais par exemple pour d'autres projets il me faut des cartes de Noël ou là on est en train de faire des cartes par exemple pour un zoo je vais écrire à Lucille en donnant le topo de la cliente il me faut deux panthères il faut qu'elle soit assise est-ce que ça te va est-ce que t'as le temps est-ce que voilà et on lance comme ça une belle évolution donc passer de 0 à 15 c'est pas mal alors si une créatrice qui nous écoute et qui est douée en dessin souhaite rejoindre ton équipe comment doit-elle faire ? pour le moment en toute transparence je ne cherche pas de nouvelles illustratrices tout simplement parce que je demande l'exclusivité en papeterie et je sais que c'est beaucoup demandé quand les temps sont difficiles et du coup j'essaye de faire travailler au maximum les illustratrices avec qui j'ai un contrat pour que ça soit juste et que ça fonctionne dans les deux sens oui c'est quelque chose que l'on peut entendre sans problème alors du coup les illustratrices que tu as déjà dans ton équipe comment les as-tu choisis ? ça dépend vraiment c'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont contacté où le feeling est passé hop on s'est mis à travailler ensemble il y en a d'autres où c'est moi qui les ai contactés parce que des fois enfin c'est vrai mais c'est bête mais souvent je scrolle sur Instagram et je me dis oh ça ce serait trop bien en carte voilà et je tente alors des fois il y a des personnes que ça n'intéresse pas de travailler avec moi et c'est ok aussi et des fois ça se fait et c'est hyper cool on imagine bien que le travail en collaboration entre créatrices c'est quand même quelque chose de très cool en effet en plus de ton équipe d'illustratrices tu as aussi une équipe autour de toi assez sympa tu peux nous en dire un peu plus ? j'ai eu la chance de travailler quelques années aussi avec ma mamie donc mamie rose qui s'occupait avec moi d'emballer les cartes de préparer les commandes de faire les illustrations mais du coup elle a eu 80 ans là en décembre 2023 et on a quand même décidé ensemble qu'il était temps qu'elle ait une vraie retraite après elle vient toujours chez moi alors plus pour travailler mais pour manger des glaces pour faire de l'aquarelle et pour partager des moments grand-mère petite-fille j'ai la chance aussi d'avoir toujours été soutenue par mes parents ma maman elle quand je lui ai dit j'arrête mes études je ne finis pas pour faire 100% les cartes de l'U elle était un peu au bout de sa vie et mon papa m'a dit non mais pas de problème t'inquiète pas de toute façon t'as pas de crédit t'as pas d'enfant t'as pas de maison au pire si tu te loupes t'es toujours chez nous et on sera toujours là pour toi donc no stress et bien voilà qu'il donne de bonnes dispositions pour se lancer en effet avec les parents derrière et la grand-mère qui a l'air bien sympa tu pouvais tenter l'aventure et tu as bien fait de le faire je pense alors tu as participé à qui veut être mon associé pour présenter ton projet de papeterie à planter pour ceux qui ne connaissent pas c'est une émission où on présente un projet face à des investisseurs qui choisissent ou non de participer donc de vous aider à vous lancer dans l'aventure et donc toi tu y as participé c'est assez sympa est-ce que tu peux nous raconter cette aventure ? je me rappelle que c'était des papiers des papiers des papiers des vidéos il y avait tellement de choses à envoyer pour montrer en fait le sérieux de l'entreprise le fonctionnement de l'entreprise tout ça tout ça voir si on allait être sélectionné ou pas et c'était pour la première saison donc on avait comme exemple Dragon's Dean au Canada je crois et Shark Tank aux Etats-Unis et là-bas les investisseurs ils ne sont pas forcément tendres on va dire donc je me disais oh là 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 est-ce que je vais me faire enfin je sais pas démonter sur scène pour mes cartes à planter devant toute la France ça me faisait un petit peu flipper mais je me suis dit qui ne tente rien à rien et ils nous avaient dit que pour une première saison ils allaient le faire à la française donc le plus bienveillant possible au fur et à mesure des interviews j'ai avancé dans le casting et je crois que c'est vers mai que j'ai eu un message de la prod qui me disait on a Emily et Jérémy qui vont venir chez toi pour faire un portrait donc juste qu'en dernière minute en fait on ne sait pas si on va être diffusé ou pas c'est-à-dire que moi je suis passé le 14 janvier 2020 ils pouvaient me dire le 13 janvier bah finalement tu passes pas et pareil c'était hyper secret on a des énormes contrats on n'a pas le droit de le dire il faut que ça reste secret jusqu'au bout donc ils ont fait le portrait chez moi à Owen Gut enfin chez mes parents parce qu'à l'époque j'avais mon bureau à atelier dans la cave chez mes parents et quelques semaines plus tard on a eu le message comme quoi on pouvait se rendre à Paris et c'était le premier jour de tournage ça je me rappelle encore et du coup j'ai emmené mon chéri et ma sœur avec moi et ma sœur du coup est apparue donc il va être mon associé et mon chéri ce qui est drôle c'est que lui il voulait absolument pas passer à l'écran mais il était en backstage avec du coup les journalistes et ils avaient une petite télé où ils voyaient exactement tout ce qui se passait alors justement j'ai réussi à trouver la vidéo de l'extrait où on te voit et où on aperçoit ta sœur et je vais vous proposer de la regarder tout de suite ça nous donnera une idée de ton état de stress puisque l'enjeu est quand même assez important je suis un tout petit peu stressée c'est la première fois que je fais ce genre de choses nous aussi je suis hyper contente de vous rencontrer tous je m'appelle Lucie j'ai 20 ans et je suis azaltienne durant l'année dernière j'ai lancé ma start-up en faisant d'une passion une start-up fleurissante je propose une sélection de papeteries mes petites cartes à planter je vous demande 20 000 euros et je suis prête à vous céder 10% de mon entreprise ce sont des petites cartes faites en fait avec du papier biodégradable recyclé et remplies de petites graines c'est super merci beaucoup tu mets la carte directement avec un peu d'eau et hop ça pousse c'est une carte qui pousse ouais c'est une carte qui fleurit plutôt que de jeter votre carte vous pouvez la planter ça fait un déchet de main avec les 20 000 euros ce que j'aimerais faire c'est signer des nouveaux contrats avec des nouveaux illustrateurs et dans un second temps investir dans des blisters biodégradables pour finaliser justement la démarche que j'ai qui est celle du zéro déchet et aussi un point très important un investissement de votre part j'espère ne serait pas uniquement financier vous avez l'expérience et les super bons conseils qui me permettraient d'y arriver encore plus alors aidez-moi dans cette belle aventure plantez les cartes plantez du bonheur et vous consacrez 100% de votre temps à cette activité pour lancer en fait les cartes de Lulu à côté de mes études je travaille depuis 2017 décembre 2017 en tant qu'hôtesse de caisse tous les samedis pour justement avoir le financement pour relancer ce projet et j'ai continué du coup ce travail pour avoir une stabilité si jamais il y a quoi que ce soit j'ai ma roue de secours quoi et alors qu'est-ce qu'ils en pensent vos parents et vos frères et soeurs j'ai beaucoup de soutien mon papa il est lui-même auto-entrepreneur du coup il m'a toujours poussé à dire allez fais tes projets si jamais ton plan y foire t'es à la maison t'es chez nous on t'aidera à te relancer plus loin mais lance-toi fais les choses qui te plaisent vous en avez fabriqué combien déjà ? à peu près parce que au moins 10 000 ah déjà ? ben rien que le mois dernier j'en ai vendu 700 ah quand même quel est le prix de la carte ? 5 euros entre 5 et 6 euros oui c'est quand même pas donné mais est-ce que tu te vois dans 4 ans avec 30 personnes et dans 600 boutiques ou alors c'est pas ton rêve ? ben si justement mais je sais pas mais tu es pas dessus je sais pas quand je t'entends je me dis que tu représentes bien cette nouvelle génération qui a envie de vivre le travail autrement bien sûr bien sûr bien sûr je crois que à part quand j'ai passé mon bac j'ai jamais été autant stressée que de passer devant ces 5 investisseurs je me disais waouh quoi ils ont réussi ils sont géniaux qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi ? finalement je fais que des cartes à planter c'est pas enfin je suis fière de mon projet mais je révolutionne pas la science je révolutionne pas la santé du coup j'étais hyper impressionnée je sais que entre nous j'ai pris 2 Smecta avant d'y aller tellement je stressais à mort et finalement tout s'est hyper bien passé et j'ai eu la chance d'avoir du coup Marc Simoncini qui est rentré au capital des cartes de Lulu pour 10% contre 20 000 euros et à l'époque en fait j'étais en micro-entreprise donc il a fallu faire toute la paperasse pour passer en SAS qu'ils puissent effectivement rentrer dans le capital et bien un grand bravo tu as réussi du coup on imagine en effet le stress face à ces personnes qui semblent être importantes puisqu'elles ont la décision de te suivre ou pas et puis aussi toute l'ambiance avec les caméras être sur un plateau de télé les lumières enfin j'imagine qui a tout un contexte hyper stressant et de savoir que du monde va te regarder aussi donc un grand bravo à toi puisque tu as réussi il y en a un qui a signé donc c'est le top tu as bien fait de te lancer dans l'aventure alors j'ai aussi réussi à trouver une vidéo de l'après une fois que tu as fait cette émission donc que tu as eu un investisseur qui a signé pour partir dans l'aventure avec toi on peut trouver sur internet une petite vidéo de ce qui est devenu ton entreprise donc la voici coucou tout le monde salut Lucie ça va ? ça va et toi ? ça va ça va ici on est à l'Andersheim dans mes nouveaux bureaux le gros changement c'est que je travaille plus dans la cave chez mes parents j'ai mes propres bureaux et j'ai aussi une équipe avec qui je travaille donc Lucie Sonia et ma mamie j'ai embauché ma mamie parce qu'elle est super efficace elle emballe 100 cartes par demi-heure ça c'est pas d'efficacité maximum je sais pas j'ai accepté de travailler dans l'entreprise de ma petite fille pour donner un coup de main et moi j'ai perdu mon mari il y a un an donc je suis seule et puis bon ça me passe le temps mon quotidien en tant que chef d'entreprise il est super varié il y a certains jours où je peux aller en livraison un autre jour où je vais être en visioconférence avec de potentiels clients il y a d'autres jours où je vais aider les filles à préparer les commandes parce qu'il faut que ça avance en fait les journées ne se ressemblent pas et c'est ça qui est aussi super c'est juste dingue il y a même pas 18 mois de ça j'étais là-bas caissière du magasin et aujourd'hui j'ai mon propre tourniquet avec mes petites cartes qu'on vend finalement dans ce magasin c'est juste cool les cartes de Lulu a eu une bonne croissance le chiffre d'affaires a été multiplié par 8 bonjour bonjour alors aujourd'hui je t'appelle pour que des bonnes nouvelles t'inquiète donc ça va être que positif alors déjà on est quand même passé de 100 boutiques à 400 sur cette année ça c'est dingue c'est juste énorme donc ça c'est super cool et donc je suis en train d'essayer de rentrer dans la grande distribution mais ça j'ai pas mal de contacts moi dans des grands groupes alors le jour tu seras prête à imprimer des millions de cartes on pourra peut-être les appeler bah ouais avec plaisir je travaille à mort moi je veux que tu sois fière de moi bah mais je le suis moi déjà rien que le fait tu te l'as lancé ça suffit à ma fierté en tout cas t'as l'air heureuse c'est ça qui est bien bah ouais je vis ma meilleure vie là franchement gérer une boîte que t'aime avec un produit que t'aime c'est extraordinaire parce que même si tu passes des heures et des heures à travailler là-dessus t'as pas vraiment l'impression de travailler parce que tu ne fais que des choses que tu aimes c'est ça d'être entrepreneur c'est de faire des choses qu'on aime voilà donc une super belle réussite qui donne envie de se lancer dans les projets que l'on peut avoir en tête devoir réaliser ton rêve et concrétiser cette aventure c'est vraiment très très chouette pour nous de découvrir ça et très chouette pour moi de le partager alors je te laisse en dire un peu plus sur l'après après pendant à peu près du coup six mois sachant que le tournage était en juin on ne devait rien dire c'est à dire motus et bouche cousue on ne dit rien on ne sait rien et ça veut dire qu'on ne pouvait pas non plus vraiment dire aux revendeurs préparer le stock on va passer à la télé pareil c'était une première donc saison 1 épisode 1 on ne sait pas ce que ça va donner est-ce que ça va être un top ou un flop est-ce que ça va plaire au public ou finalement pas du tout et il y avait par exemple je crois que les trois premiers épisodes c'était un peu près sûr et les trois derniers c'était en fonction de si ça plaît ou pas moi j'ai eu de la chance enfin de la chance je suis passée en fait dans le petit teaser qui montrait en publicité sur M6 et du coup à partir du moment où on apparaît en teaser et qu'on est reconnaissable on avait le droit d'en parler à ses revendeurs et j'ai la chance du coup d'avoir Marc avec moi dans les cartes de Lulu qui est vraiment enfin il est vraiment trop cool en fait j'avais toujours peur en me disant si c'est quelqu'un avec qui ça passe pas c'est comme être associé c'est comme un mariage il peut y avoir des divorces et il y a des divorces qui se passent pas toujours très très bien on va dire donc franchement moi j'espérais que tout se passe bien et j'ai eu de la chance parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable qui va dans mon sens qui me dit ce qu'il faut faire et pas faire parce que lui les erreurs il en a déjà fait aussi et ça me permet de les éviter et c'est vraiment quelqu'un de bienveillant qui veut enfin qui croit en moi tout autant qu'il croit au projet et ça vraiment c'est hyper chouette et bien écoute c'est génial on est très content avant d'avoir découvert ton univers de voir que tu es aussi bien entourée et que du coup ça profite à ton entreprise un grand bravo pour toute cette passion que tu arrives à communiquer et qui nous donne envie de te connaître un peu plus et d'aller farfouiller sur ton site pour découvrir encore plus ton univers est-ce que tu as des projets à venir ? j'ai pas de projet spécifique dans le temps si c'est tenir le coup parce qu'on est vraiment sur une conjoncture qui est très 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 compliquée pour dire l'année dernière j'ai 150 revendeurs avec qui je travaillais qui ont fermé boutiques alors parfois et c'est pas forcément leur faute avec des ardoises donc des montants des factures qu'ils ont pas forcément payées donc c'est compliqué et là en 2024 on est à peu près à 78 revendeurs qui ont déjà annoncé leur fermeture ou qui vont fermer et forcément ça fait un coup dur parce que quand les petites boutiques ferment derrière c'est les fournisseurs aussi qui ont du mal et qui ont des difficultés donc pas de gros gros projet cette année si ce n'est tenir le coup et être là encore pour plusieurs années et oui on sent encore les dégâts du Covid sur les boutiques on le voit aussi sur les restaurants sur les hôtels enfin bon c'est vrai qu'il y a encore des impacts aujourd'hui en tout cas on te souhaite de pouvoir continuer encore quelques années est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Le petit mot pour la fin je dirais qu'il faut au maximum essayer de se lever de bonheur c'est à dire pas tôt le matin parce que je suis plutôt team chouette nocturne mais se lever en voulant faire des choses qu'on aime en ayant ce plaisir d'aller travailler en se disant on va créer des choses on va avancer on va faire de belles choses on va être en contact avec des belles personnes et faire de son mieux alors des ups et des downs il y en aura toujours mais il faut essayer de garder ce côté positif au maximum et je dis toujours on ne vend pas des médicaments il ne faut pas se rendre malade même si je suis 100% team à me rendre malade pour des petits trucs mais il faut éviter on n'est pas notre produit on n'est pas notre entreprise il faut savoir se détacher il faut essayer de prendre le maximum de positif et le négatif alors oui quand on a des critiques il faut les prendre et répondre mais essayer de garder au maximum le positif et bien ça c'est ce qu'on aime dans ce podcast ce côté bienveillant en effet on garde toujours le positif et de toute façon tout ce que l'on fait même si ça finit par rater tout ce qu'on a déjà fait jusque là c'est déjà pas mal un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions parce que je vois bien que tu es très occupé donc c'est vraiment sympa et au plaisir de voir peut-être tes actualités dans ce podcast alors à la suite de cette interview je suis quand même allée jeter un petit coup d'œil au site dont nous parle Lucie en tout début qui est Post Crossing qui est Post Crossing qui est donc un site qui a pour but de faire un partage de cartes postales entre différentes personnes j'ai créé un compte et j'ai trouvé l'idée vraiment très sympa je dois donc envoyer une carte à quelqu'un qui habite en Allemagne et je vais aussi recevoir des cartes postales alors si vous êtes un collègue si vous êtes une ou un collectionneur de timbres c'est quelque chose qui peut bien vous intéresser en tout cas je vous tiens au courant des cartes que j'ai reçues si vous le souhaitez et nous verrons bien ce que ça donne mais l'idée me plaît beaucoup je me suis d'ailleurs dit que ça pouvait être une idée assez sympa pour ce podcast de vous proposer de mettre en place un échange de cartes postales mais j'ai tellement d'idées de ce style et je vois sur l'onglet communauté de ma chaîne que des fois ça ne vous parle pas trop que je n'ose pas me lancer là-dedans alors si ça vous tente laissez-moi quand même un petit commentaire en disant tiens moi ça me dit bien un échange de cartes postales ça peut être sympa vu le thème de cet épisode et bien je crois qu'il est temps de monter sur mon dos pour qu'on aille faire notre petite balade habituelle je ne vous emmène pas très loin de chez moi alors je vais essayer d'évoluer sur les étapes que je vous fais découvrir puisque je suis toujours sur le même coin de la France mais comme cette rubrique est nouvelle et bien je n'ai pas encore énormément de données à vous partager donc je fais un petit peu au jour le jour et je vais vous emmener à Vienne non pas Vienne en Autriche vous l'aurez compris mais Vienne en Isère qui est au sud de Lyon et qui est une ville bien sympa une ville bien sympa et peu connue hélas j'entends souvent des gens dire oui Vienne il m'arrive de le traverser mais bon c'est une ville sans intérêt avec de grands bâtiments en bord de route non non il faut rentrer dans la ville et là vous découvrez quelque chose d'assez différent et d'assez surprenant même je dirais alors déjà pour commencer elle a un énorme musée gallo-romain puisque c'est vraiment une ville qui est riche en vestiges de cette époque le musée comme vous pouvez le voir est au bord du Rhône puisque la ville borde le Rhône donc pour être tout à fait exact le musée de l'autre côté du Rhône donc il appartient plutôt à la commune de Saint-Romain en Galles mais si vous traversez le pont vous êtes bien sur la commune de Vienne il y a une passerelle qui vous permet d'accéder au musée à pied ce musée renferme bien entendu des mosaïques des amphores plein plein d'objets de l'époque romaine et ce qui m'a beaucoup plu quand je l'ai fait il y a déjà quelques années c'est l'extérieur avec des termes qui sont quand même en bon état et qui valent le coup d'œil et tout un jardin avec des plantes en tout genre qui datent de l'époque romaine j'ai trouvé ça très intéressant pour ce qui est de la ville de Vienne à proprement parler vous avez au cœur de la ville quelques ruines quelques vestiges qui sont dans le jardin de Cybelle c'est assez sympa à visiter et alors surtout vous avez un temple un temple d'Auguste et Lévis qui est en très très bon état qui est au plein cœur de la ville et celui-ci il est assez surprenant puisque vous vous baladez dans les rues qui sont des petites rues piétonnes avec des boutiques c'est quand même une ville assez vivante vous vous baladez dans les rues et au détour d'une rue vous arrivez sur cette place avec cet énorme temple qui est en très bon état qui est là majestueux et qui occupe beaucoup d'espace si vous voulez vous faire plaisir vous pouvez boire un verre au pied du temple puisqu'il est bordé de différents bars donc ça c'est très sympa à faire l'été et puis vous avez également un théâtre antique qui se trouve à l'arrière de la ville et qui est vraiment très très beau qui est aussi en bon état et qui fonctionne toujours quand je dis qu'il fonctionne c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui sont mises en place beaucoup de spectacles que l'on peut venir découvrir dans ce théâtre antique ce qui est assez impressionnant poser ses fesses sur ses gradins en pierre qui ont vu des tas et des tas de fesses avant nous et notamment des fesses romaines c'est assez impressionnant quand vous êtes assis au milieu de ce théâtre vous vous dites punaise je ne suis pas la première personne à m'asseoir là et ça fait quelque chose et donc en ce moment donc en plein mois de juillet il y a le jazz à Vienne et ça c'est vraiment quelque chose de très très chouette à faire donc ça dure plusieurs jours et sur cette scène du théâtre antique passent différents groupes différents groupes de jazz forcément mais d'autres groupes également alors toute la ville pendant ce temps vit au rythme du jazz et c'est ce qui est très très chouette à découvrir il y a quelques mois avant le jazz à Vienne un choix de décoration où on peut voter donc sur la page Instagram de la ville de Vienne on nous propose trois illustrations différentes que l'on peut choisir donc on vote et celle qui remporte le plus de votes sera le thème de décoration de la ville pour le jazz à Vienne à venir donc par exemple cette année c'est cette affiche là qui est mise en place donc sur les marches devant la cathédrale de la ville de Vienne toutes les décorations donc le thème couleur de toutes les décorations correspond à cette affiche la ville entière est décorée les magasins font appel à des artistes pour faire des peintures sur leur vitrine c'est vraiment une ambiance pas mal de petits bars dans toute la ville reçoit des groupes musicaux donc c'est très très festif au jardin de Cybelle il y a toute une installation avec une scène avec des petits coins des pôles boissons des pôles repas il y a même un pôle atelier pour enfants donc où ils peuvent fabriquer des décorations sur un vinyle ou des posters en lien avec la fiche qui est mise en place donc il y a vraiment différentes activités c'est ouvert du matin au soir les gens tournent les gens dansent les gens parlent les gens se rencontrent il y a vraiment un aspect je pense comme à l'époque romaine où les gens pouvaient se retrouver lors de manifestations dans ce style il y a vraiment une ambiance une vie qui est assez exceptionnelle et je vous en parle particulièrement cette année puisque j'y suis allée découvrir le groupe Caravan Palace que vous connaissez peut-être qui est un groupe que j'aime beaucoup et qui pour le coup passait là donc ça a été un plaisir pour moi d'avoir la chance de participer à ce concert je vais vous mettre bien entendu quelques extraits pour vous en mettre plein les oreilles pour vous donner envie peut-être de venir découvrir le jazz à Vienne l'année prochaine on écoute un petit peu de Caravan Palace à l'intérieur de ce théâtre antique qui est absolument superbe à l'intérieur Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez ce groupe dans cette ambiance et cette atmosphère. Passons maintenant à un tout autre sujet avec la rubrique cinéma. Alors, vous vous en doutez bien, j'ai fait comme des millions de Français et je suis allée voir le conte de Montecristo avec Pierre Ninet. Et je me suis absolument régalée. Et je pense qu'avec le film, un petit truc en plus, ce sont mes deux films préférés de l'année. En tout cas, pour le moment, vraiment un grand, grand régal. Alors, comme d'habitude, je vais un petit peu vous faire d'historique en ce qui concerne ce film. Donc, le conte de Montecristo, c'est un roman à la base d'Alexandre Dumas qui est très à la mode en ce moment puisqu'on a pu voir récemment plusieurs volets des trois mousquetaires également écrits par Alexandre Dumas. Donc, à la base, le conte de Montecristo, c'est une série qui est publiée dans le journal des débats de 1844 à 1846. Donc, c'est quand même une histoire qui n'est pas toute jeune. Il a été divisé en trois parties et les lecteurs étaient véritablement en suspense dans l'attente du prochain numéro pour découvrir ce qui allait arriver à ce cher Edmond Dantes, alias le conte de Montecristo. Alors, je fais une petite parenthèse. Si vous êtes un écrivain et que vous souhaitez vous lancer, eh bien, je me ferai un plaisir de faire découvrir vos histoires dans ce podcast. Pourquoi ne pas avoir une petite histoire en fin d'épisode à partager avec les auditeurs et les auditrices ? L'idée me plaît beaucoup. Revenons à nos moutons. Donc, le conte de Montecristo a été adapté au théâtre, à la radio, à la télé en 1979 avec Jacques Weber dans une série de six épisodes, puis ensuite avec Depardieu en 1998 dans une série en quatre épisodes, et puis au cinéma en 1954 avec le beau Jean Marais dans le rôle principal. Donc, c'est le plus gros succès au cinéma français pour un film sur le roman avec près de 7,8 millions de spectateurs. Alors, il y a eu bien sûr des tas d'adaptations de ce film au cinéma, comme par exemple en 2002 dans La Vengeance de Montecristo, qui est une version américaine. Il y a eu des versions italiennes, espagnoles. Bref, tout le monde y a mis son grain de sel puisque c'est quand même une histoire qui plaît énormément. Et cette année, donc en 2024, c'est Pierre Ninet qui fait le conte de Montecristo. Alors, ce qui est amusant avec le conte de Montecristo, c'est qu'on peut le retrouver dans tout type d'émissions, dans Les Sipsons, dans la série Once Upon a Time, en jeux vidéo, en comédie musicale, en opéra, en bande dessinée. J'ai même pu voir qu'une nouvelle série allait sortir en 2024 avec Sam Claflin dans le rôle de Montecristo. Et je pense qu'il peut faire un bon Edmond Dantes sans problème. En tout cas, celui que j'ai vu cette semaine, c'est celui avec Pierre Ninet. Et alors là, je peux vous dire que je me suis vraiment régalée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du conte de Montecristo, eh bien, c'est l'histoire d'une énorme injustice. C'est donc Edmond Dantes qui est un jeune marin qui, le jour de son mariage, se fait arrêter, alors qu'il est absolument innocent. Il va être enfermé pendant 14 ans et il va rencontrer un prisonnier qui va lui apprendre des tas de choses et notamment où est caché le trésor des Templiers, qui est un trésor colossal, qui va lui permettre d'être très riche et de pouvoir organiser une très grosse vengeance contre les personnes qui ont fait qu'il a été enfermé pendant ces 14 années. Donc, c'est un film qui est vraiment prenant. Cette version, donc moi, je n'ai vu que cette version avec Pierre Ninet et je la trouve vraiment exceptionnelle. Aussi bien dans les images, dans les décors qui sont éblouissants, mais aussi dans le jeu d'acteur qui passe d'un personnage à un autre puisque Le Conte de Montecristo, c'est quelqu'un qui va se déguiser, qui va se grimer pour arriver à ses fins. C'est une histoire vraiment prenante que je vous conseille d'aller voir. C'est un film qui dure quand même presque 3 heures, 2h58. Je n'ai pas vu passer les 3 heures. C'était vraiment très, très bien. Voilà pour cette rubrique cinéma. Passons maintenant à vos commentaires. Alors, avant tout, merci. Merci beaucoup pour vos commentaires que j'adore lire et découvrir, pour vos messages encourageants, pour votre envie du prochain épisode. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir et c'est très agréable. Alors, si vous souhaitez poster un commentaire, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également prendre une petite seconde pour mettre un pouce en l'air. Ça aussi, ça fait plaisir et ça aide, comme je le dis à chaque fois. Et on commence avec nos habitués. Donc, d'abord, en premier lieu, Karine Crochet qui nous dit Bonjour Aurélie, c'est toujours un plaisir de visionner les podcasts. Que de travail pour réaliser les articles du Crochet rigolo. Merci pour l'actualité de l'univers de l'alu avec ce code promo. C'est toujours intéressant de faire de bonnes affaires. Donc, les commentaires portent sur l'épisode numéro 21 avec comme invité le Crochet d'Elsa. Et en début d'épisode, je parlais de l'actualité de certains de mes anciennes et anciens invités dans ce podcast dont l'univers de l'alu qui propose un code promo sur sa boutique qui est peut-être encore effectif au moment où vous écoutez ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Lily Pony nous dit Merci d'avoir choisi mes petits personnages. Celui de gauche est bien inspiré de David Bowie. Je découvre par la même occasion ta chaîne. Très chouette idée, ce podcast Crochet. C'était dans la rubrique vos créations. Lily Pony avait créé deux petits personnages qui étaient donc sur le thème de la fête de la musique dont un qui m'a fait étrangement penser à David Bowie. Et du coup, j'ai vu juste. Donc, merci pour ce commentaire qui répond à ma question. La fabrique de loups que nous avions reçue dans un épisode précédent nous dit Super chouette ce podcast et très intéressant comme d'habitude. Merci énormément pour la mention et surtout pour tes mots toujours si gentils. Il est vrai que j'aime beaucoup le travail de la fabrique de loups que je trouve vraiment très bien réalisé. Et j'ai pioché pour la rubrique vos créations donc qui portait sur la fête de la musique dans ses créations. Et je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas vu, l'épisode 21 et ses créations qui sont très jolies. Alexandre Adang nous dit Ce podcast est en perpétuelle évolution. Bravo ! On te sent de plus en plus à l'aise. J'adore la rubrique évasion. Ça donne plein d'idées. Très contente aussi de retrouver Elsa dont j'ai reproduit quelques modèles surtout des pulls enfants. Quant à la déco toilette, je trouve que les créations fleuries font un peu salon funéraire. Alors, c'est vrai que ce podcast évolue bien. J'en suis assez contente et je suis contente d'avoir trouvé mes marques avec ces différentes rubriques. J'essaie aussi de ne plus trop lire et de parler moi-même. Alors, ça me coûte beaucoup plus de temps à reprendre, à couper. Des fois, vous devez l'entendre et vous en rendre compte parce que je vais bafouiller. J'ai remarqué aussi que je disais l'expression très sympa un peu trop souvent à mon goût donc je vais couper pour reprendre et dire quelque chose de différent pour que ça ne vous agace pas trop. La rubrique évasion, c'est vrai que c'est une rubrique que j'aime beaucoup vous présenter et j'ai encore plein d'idées. Je pioche dans mes photos souvenirs et dans les petits reportages que j'ai pu faire il y a quelque temps. Et là, il y en a de nouveaux qui arrivent et qui vont être faits dans le futur. J'ai aussi des choses à venir à vous raconter, des voyages qui sont prévus donc ça va être bien sympa. Vous voyez, je l'ai dit, c'est terrible. Quand on a une expression qui est comme ça, qui est installée, c'est une catastrophe. Et là, je m'en rends compte en écoutant les podcasts, on se rend compte de tous les petits tocs, les petits tics qu'on a à l'oral et c'est terrible. Le crochet d'Elsa, il est vrai qu'elle a réalisé de très beaux modèles et que moi aussi, je vais m'en inspirer bien prochainement. Et alors là, c'était dans le crochet rigolo, la déco toilette au crochet. C'est vrai que ça fait un petit peu funéraire si je suis tout à fait d'accord. C'est pas très... Certaines ne sont pas très joyeuses. Merci Alexandra pour tes commentaires. À chaque épisode, ils me font toujours plaisir. Violette Virgule nous dit, en tant que crocheteuse, je trouve ton idée de podcast crochet très agréable. Tu y mets beaucoup de cœur et c'est un plaisir à écouter. On attend avec impatience le suivant super travail. Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que j'y mets beaucoup de cœur, que j'y passe des heures et des heures, mais c'est vraiment un plaisir de le partager avec vous. L'idée du podcast crochet, c'est vrai que c'est une idée sympa et j'espère que vous apprécierez quand même mon petit écart avec cet épisode sur les cartes de Lulu. Et si ça vous plaît, eh bien, j'ai bien envie de contacter d'autres créateurs de tout type d'art de création pour découvrir leurs univers et continuer à faire évoluer ce podcast. En tout cas, un grand merci pour vos commentaires, pour votre participation et surtout pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à le partager si vous avez des connaissances qui crochettent ou qui sont des créatrices et que vous aimeriez voir apparaître dans ce podcast. Je suis ouverte à tout type d'invités. Je suis ouverte également pour partager vos découvertes. Envoyez-moi du crochet rigolo, du crochet rétro. Ce podcast est le vôtre et je serai ravie de partager tout ce que vous pouvez m'envoyer. En tout cas, merci encore de m'avoir écoutée jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501